Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui parlera aujourd'hui de Tinkers Construct, un mode développé par MDO Ebony. Ce mode vous permettra de créer des outils personnalisés avec les matériaux de votre choix qui ont une influence directe sur les stats de l'arme telle que la durabilité ou la vitesse. Dans ce tuto je ne parlerai que de l'aspect principal du mode qui est la création d'outils et d'armes et pas des objets qu'ils rajoutent en plus. Tout commence avec un livre que vous avez eu recevoir lors de la première création de la map ou l'arrivée sur votre serveur. Ce livre vous permet de commencer sur le mode en découvrant un peu tout ce qu'il y a à faire. Dans le livre vous trouverez toutes les infos pour bien débuter avec une liste d'objets qui contient tous les outils de base pour créer vos premières armes et outils. Vous devrez créer tous ces objets pour pouvoir commencer sur le mode et faire vos outils. La toolforge ici à droite servira plus tard dans le mode on en parlera plus tard. Ensuite on continue avec un deuxième livre que vous avez dû recevoir pareil sur la création de la map. Dans ce deuxième livre vous trouvez des infos sur les outils, sur les matériaux que l'on peut faire pour les outils et sur les modifieurs. Donc on parlera des matériaux et des modifieurs plus tard. Les outils on va juste vous montrer comment crafter un outil de base. Donc ici on vous montre la pioche. Elle se crafte avec une tête de pioche, un manche et un tool binding qui sert à lier les deux ensemble. Donc comment on fait ces différentes parties ? On commence ici sur la Stencil table que vous avez dû crafter juste avant. On place nos blancs patterns que vous avez dû crafter juste avant. On les met dans la petite case ici. Et à gauche à droite on a des petites cases à cocher. Chaque case correspond à une partie d'un outil ou d'une arme. Par exemple on a vu que pour la pioche il nous fallait le manche, le tool rod. On va crafter le petit pochoir, le pattern. On va prendre le tool binding qui est le deuxième objet nécessaire et la tête de pioche. Donc là on vient de crafter trois pochoirs qui serviront pour la suite du processus. Maintenant qu'on vient de créer nos différents pochoirs on va pouvoir les placer dans le pattern chest qui est un bloc que vous avez dû crafter en voyant la recette dans le livre. Ce pattern chest est collé directement au part builder qui donnera accès au pattern chest juste sur le côté, c'est pratique. Et vous pourrez maintenant utiliser ces patterns pour créer des premières parties d'outils. Il faut savoir que cette création d'objets ne fonctionne que pour ce qui est des matériaux qui ne sont pas des métaux. Pour les métaux il va falloir faire une forge et couler des métal dans un moule, c'est encore différent. On va pouvoir maintenant utiliser un des patterns qu'on a créé précédemment pour créer directement la partie d'outils qu'on veut faire. Je prends ici la tête de pioche, je la place dans la case de gauche et à droite je mets un matériau. Pour savoir quels matériaux sont utilisables vous faites shift sur le pattern et vous aurez une liste de tous les matériaux incluant les modes pour savoir en quoi vous avez envie de le faire. Pour savoir quels seront les stats des matériaux il suffit de tester. Donc je vais mettre de la pierre, mettre un deuxième pattern et il fout de l'obsidienne et on va comparer les deux. En passant la souris sur les objets vous pouvez comparer les différents stats des différents matériaux. Ici on remarque que la stone a une meilleure durabilité que l'obsidienne mais que l'obsidienne a une meilleure mining speed donc elle va miner le bloc plus vite. On remarque que chaque matériau a différents traits comme stone bound ou reinforced, on en parlera juste après. Chaque partie de l'arme influe différemment sur ses stats, par exemple la tête de l'outil comme la tête de pioche influe sur la vitesse alors que le manche influera sur la durabilité en appliquant un modifieur. Le modifieur du manche va multiplier la durabilité de l'outil. Donc ici le manche en pierre va multiplier la durabilité de l'outil x0,3 donc il va diviser par environ un tiers. Il est donc important de choisir le matériau de construction de votre tête de pioche, votre manche différemment selon les stats qu'ils vont apporter. Pour voir comment les matériaux influeront sur votre outil, vous pouvez prendre le deuxième livre, le livre rouge qu'on a vu juste avant, aller vers le milieu du livre et vous trouverez des infos sur les matériaux et les traits. Les traits sont des attributs qui sont ajoutés à vos outils directement selon les matériaux. Par exemple on a vu que l'obsidienne apportait le trait reinforced et que la cobble ajoutait le trait stonebound. Donc là on va passer en revue les différents traits. Reinforced a 10% de chance par niveau de ne pas consommer la durabilité. Donc c'est vraiment la même chose que l'enchantement unbreakable que vous connaissez sûrement. Quand vous cassez un bloc, vous avez 10% de chance par niveau de ne pas consommer la durabilité. Du coup la durabilité effective est augmentée. Stonebound permet quant à lui de rendre votre outil plus rapide à miner au plus il sera cassé. Donc au plus il sera proche de la destruction, au moins il aura de durabilité, au plus il sera rapide. Jagged à l'inverse fonctionne de la même manière mais pour les dégâts. Au plus l'outil sera faible en durabilité, au plus il sera proche de la destruction, au plus il fera mal. Writable permet d'ajouter un modifiant en plus sur l'outil. Le modifiant on en parlera plus tard, il permet de mimer des enchantements, d'ajouter par exemple la vitesse ou fortune. Et finalement Testy permet d'ajouter un drop de nourriture quand vous tuez un ennemi avec un objet qui a ce modifiant. Pour voir les différents stats des différents matériaux, vous pouvez vous rendre dans le livre et vous aurez une liste des stats pour chaque matériau avec leur durabilité. Le handle modifier, donc c'est le modifier qui s'appliquera si vous créez un manche avec ce matériau. La mining speed et la vitesse de minage qui s'appliquera si vous créez une tête d'outil avec ce matériau. Le mining level sera le niveau de minage que votre outil permettra de miner si vous construisez une tête d'outil avec ce matériau. Donc par exemple vous pourrez miner jusqu'au diamant, jusqu'au fer, etc. La base d'attaque permet de définir les dégâts qui seront infligés par ce matériau si vous construisez une arme avec. Et pour finir le matériau peut ou non avoir un trait spécifique comme ici la stone qui aura stone bound. Maintenant qu'on a vu toutes les infos sur les outils, on va finir par construire au final cet outil. Donc je reprends ce que j'avais fait avant en tête de pioche en pierre. La dernière partie que j'ai pas ajouté c'est le stone binding. D'ailleurs notez que quand vous créez une partie sur le pattern c'est écrit material cost 0,5. Ça veut dire que pour faire le tool binding il me faut 0,5 cobble. Là je rajoute une cobble. Du coup ce qui se passe c'est qu'il va consommer une demi cobble et il va vous rajouter l'autre moitié sous la forme de stone shard. Donc la stone shard c'est comme une demi cobble. Si maintenant je veux refaire un tool binding je peux prendre ce stone shard qui agira comme une demi cobble. Vous voyez je peux faire un tool binding il me reste plus rien. Par contre si je mets une cobble entière j'ai un tool binding et un stone shard. Maintenant que j'ai récupéré toutes les parties on va dans la tool station qui permet de crafter l'outil. On a ici à gauche différents onglets qui permettront de crafter différents outils. Donc si je veux une pioche je clique sur pioche. Je tape les différentes parties comme indiqué c'est assez intuitif. Et j'obtiens une pioche en pierre. Et on peut donner un nom. Je vais l'appeler pioche parce que je suis hyper original comme mec. Et voilà. Petit bruit construction. J'ai une pioche. L'outil est réparable. En passant la souris dessus vous pourrez voir la durabilité et le matériau de réparation. Le matériau de réparation sera toujours le matériel avec lequel vous avez construit la tête de l'outil. Et en plaçant la pioche et ce matériau de réparation dans la tool station pour réparer l'outil. On vient de voir comment créer un outil basique. C'est-à-dire un outil qui n'est pas composé de métal. Maintenant on va passer en revue les différents outils qu'il est possible de créer. Donc on peut créer une pioche. Vous savez ce que c'est par exemple expliqué. Une pelle, une hache c'est la même chose. Un mattock par contre c'est un outil qui permet d'agir comme une hache et une pelle en même temps. Et agit aussi en tant que ou pour labourer vos champs. La brute sword c'est l'épée vanilla de base. Et là on passe maintenant aux nouveaux objets. La langue sword que je vais vous démontrer tout de suite. La langue sword est un peu moins forte que l'épée vanilla. Par contre on peut avec un clic droit faire des charges vers les mobs et sauter vers eux. Alors qu'elle fait 1,5 fois les dégâts en sautant. La rapière est un peu moins forte que la langue sword avec l'épée vanilla. Par contre elle peut taper très très vite et elle permet aussi en faisant clic droit de faire un backpedale. C'est-à-dire un petit bout en arrière pour esquiver. La poêle permet de faire des dégâts et d'infliger un stun sur l'ennemi qui va partir un peu en couille parce qu'il sera étourdi. Mais elle permet aussi de cuire tout simplement comme un four en la posant sur un bloc. On passe maintenant aux armes de lancée avec trois armes. La dague, le couteau de lancée et le javelot. La dague permet d'attaquer au corps à corps pour faire des dégâts vraiment très faibles mais on peut aussi la lancer pour faire des dégâts à distance. Le couteau de lancée a une visée extrêmement rapide et il fait des dégâts assez modérés. Alors que le javelot est beaucoup plus lent, il fait des meilleurs dégâts que le couteau de lancée. Maintenant qu'on s'est créé les outils de base, on va passer à la création d'outils en métaux grâce au four, la smelterie qui va permettre de faire fondre les métaux. Pour la crafter, il suffit de faire du grout. Le grout c'est ceci qui se crafte avec un sable, un gravier et un clay. Ce grout on peut le cuire dans un four pour obtenir de la sciérette brique. Et normalement quand vous crafter votre première sciérette brique, vous recevez le nouveau livre qui s'appelle Mighty Smelting. C'est le livre noir. Ce nouveau livre vous apprend à crafter les différents alliages basiques de Tingler's Construct et aussi les différentes parties du four qu'on va faire dans un instant qui composeront la smelterie en une grosse structure. Les différentes parties présentées dans le livre sont les suivantes. Le smelterie controller qui sert à contrôler de la smelterie, c'est le bloc principal, il n'en faut qu'un seul. Le sciérette tank qui lui permet de stocker la lave qui sera le combustible pour le four. La sciérette brique qui est un bloc qui permet de composer tout le reste du four, c'est un bête bloc de construction. La sciérette window qui est comme la sciérette brique sauf que l'on voit à travers, c'est une vitre. Le smelterie drain qui lui permettra de drainer le liquide, enfin le métal en fusion pour le mouler. Le smelterie fausset qui est le robinet qui permet de faire couler depuis le drain. La casting table qui permettra de mouler le métal en fusion dans des moules et le casting bassin qui permet de mouler le métal en fusion en forme de bloc. On passe maintenant à la construction de la structure. La structure doit être de forme rectangulaire et de taille que vous voulez. Vous pouvez la faire de 5x5 blocs, de 3x2 comme vous voulez. Moi je vais la faire de 3x3. On compose le sol qui sera la taille du four, de 3x3. On va ensuite entourer de murs. On peut ne pas remplir les coins, c'est pas grave. Donc ici j'ai pas mis le coin, c'est pas important, la structure fonctionnera toujours. On place où on veut dans structure sur le mur le contrôleur qui est comme j'ai dit le bloc principal qui contrôle la structure. Le tank qui stockera la lave pour faire brûler le métal. Et ensuite on met ce qu'on veut, mais moi je vais mettre ici un smelterie drain qui permettra de faire couler le liquide. On met aussi le fausset qui permettra qu'il se lie directement au drain pour faire couler le liquide. En dessous on place le casting table ou le casting bassin. Je vais en mettre deux. Je vais mettre un bassin ici et je vais mettre un deuxième drain ici. Comme ceci avec en dessous la casting table. Donc là la structure est valable. Normalement quand on est valable, le smelterie contrôleur s'allume et on peut cliquer droit dessus pour voir le contenu de la smelterie. Une fois que vous avez la structure de base, vous pouvez augmenter la taille tout simplement en rajoutant des nouvelles couches comme ceci. On va montrer la taille de base. La taille on clique droit sur le smelterie contrôleur. On voit qu'ici on a 9 blocs. C'est logique. J'avais fait une taille de 9 blocs pour la base. Si j'augmente la taille, j'aurai un deuxième niveau de 9 blocs. Donc j'aurai au total 18 blocs. Donc je vais rajouter 10 vitres pour qu'on puisse voir à travers. Et on remarque en cliquant droit ici que maintenant la taille augmentée est de 2 fois 9 blocs. Maintenant on va alimenter la structure en lave. Pour ça on prend un simple seau de lave qu'on va placer dans le ciré de tank que j'ai mis ici en bas en faisant un clic droit. Vous voyez la lave se remplit. C'est écrit en haut de la fenêtre 1000 sur 4000. Donc on peut remplir 4 seaux de lave dans le tank. On peut aussi agrandir le tank tout simplement en le superposant. Ici je casse cette fenêtre. Je mets un deuxième tank au dessus. Et je peux continuer à remplir pour avoir plus d'énergie dans ma smelterie. Maintenant la smelterie est totalement fonctionnelle. On va faire fondre du métal. Donc ici je mets du minerai de fer. Je vais en mettre 9. Donc je peux en mettre plus mais là je vais en mettre 9 juste pour l'exemple. Il faut savoir que quand on met du minerai, et j'insiste bien sur le mot minerai parce que si on met des barres de fer ou des blocs de fer ça ne sera pas le même effet. Le minerai sera doublé. Ça veut dire que si je mets un minerai de fer, je récupérerai 2 barres de fer. Si je mets une barre de fer, je ne récupérerai qu'une seule barre de fer. C'est vraiment le minerai dont le rendement est doublé. Le processus de fonte est en cours. On peut le voir dans la fenêtre avec la petite barre de chargement à gauche du minerai. Le processus arrive à sa fin. On va voir que ça va se transformer en liquide. Voilà. Donc on a du fer en fusion. En cliquant droit, on voit ici dans la petite jauge qu'on a 18 lingots de fer. Donc rappelez-vous, j'ai mis 9 minerai. Comme je vous ai dit, le rendement est doublé. Donc mes 9 minerai sont devenus 18 lingots au lieu de devenir 9. Et on peut les faire fondre maintenant en blocs. Donc un bloc de fer, c'est qu'il voit 9 lingots. Donc si je clique droit sur ici le robinet, le faucet, vous allez voir que ça va faire couler le minerai dans le casting bassin qui va créer un bloc. Donc dès que le bassin sera rempli, le bloc va devoir refroidir. Une fois refroidi, vous pourrez cliquer droit pour le récupérer. Il est prêt. Je clique droit et j'ai un bloc de fer. On va maintenant créer un alliage. Un alliage, c'est juste un mélange de différents métaux. Le livre vous présente les alliages de base du mode. Mais la smelterie vous permet aussi de créer des alliages des autres modes tels que ceux de Thermal Expansion avec l'Invar et l'Electrum. Il suffit de mélanger les différents minerai dans la smelterie. L'aluminium brass qu'on va faire maintenant est composé de 3 aluminium pour 1 copper. On va le faire tout de suite. Je mets dans le four. Je vais faire 2 doses. Donc on avait dit 3 copper... Non, c'était l'inverse. 3 aluminium et 1 copper. Donc ici, j'ai l'équivalent de 1 alliage. Je vais faire 2 doses. Donc je remets 3 alu, 1 copper. Maintenant que ça fonde, j'ai l'équivalent de 4 lingots d'aluminium brass. Et maintenant que le copper va se finir ici, je vais avoir l'équivalent de 8 lingots d'aluminium brass. C'est logique. J'avais mis 6 aluminium et 2 copper. Ce qui fait au total 8. Donc j'ai 8 lingots d'aluminium brass. Ce taillage n'a pas été choisi au hasard car c'est un taillage qui permet de créer les différents moules. Pour créer un moule qui permettra après de faire mouler les différentes parties de vos outils, je prends ici une tête de pioche que j'ai crafté avec la Stencil Table. Cette tête de pioche, je vais m'en servir pour créer le moule. Donc je clique droit sur la Casting Table cette fois-ci. Ça va déposer ma tête de pioche. Et maintenant je vais faire couler du aluminium brass en fusion sur cette tête de pioche pour créer un moule. On clique droit sur le faucet. On attend que ça refroidisse. Maintenant que c'est fini, je fais clic droit. Je récupère la tête de pioche qui ne me servira plus. Et j'ai un pickaxe head cast. Donc j'ai un moule pour une tête de pioche. J'ai fait fondre du minerai de fer. Vous pouvez voir ici que j'ai le cabinet de silingot de fer. Que je vais pouvoir maintenant mouler en forme de tête de pioche. Et j'ai aussi fait un ingot de casse. C'est un moule créé tout simplement en déposant un lingot dans la Casting Table. Et en faisant couler l'aluminum brass par dessus. Ce moule permet de couler le fer directement en lingots et pas seulement en blocs. Maintenant on va mouler une partie d'outils. Ici la tête de pioche. Et c'est pareil pour tous les restes des autres parties d'outils. Pour les manches ou les têtes de pelle, n'importe quoi. Clique droit. Je fais couler dans mon moule la tête de pioche. Et j'obtiens une tête de pioche qui est faite en fer. Et qui n'est créable que dans la Smeltery. Parce que c'est un métal qu'il faut faire couler. Maintenant qu'on a accès à la Smeltery et aux différents alliages de métaux qu'on peut faire fondre et couler. On peut créer la Tool Forge. Qui est une version améliorée de la Tool Station qu'on a vu précédemment. Et vous voyez qu'il y a différents outils qui ont été rajoutés dans la liste. En plus de la basic pioche, pelle, tout ça. Et on peut crafter des nouveaux objets qui ne sont disponibles qu'en version métal. Donc ici je vais crafter un Hammer. Tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai au préalable fait couler pas mal de fer. Je vais le faire en full fer. Je vais pas m'amuser à essayer de chercher les métaux optimisés ou quoi. Je vais mettre juste du fer. Je vais au préalable crafter les différents moules. Donc je vais faire fondre la tête du marteau. C'est long parce qu'en fait la tête du marteau, on va le voir juste après, consomme 8 lingots. Vous allez voir quand j'ai récupéré le moule. Voilà, le moule c'est écrit dessus, material cost width. Ça veut dire que ça consomme 8 lingots de fer. Ici je vais faire le manche qui coûte 3 lingots de fer. Et je vais faire la large plate casse qui consomme 8 lingots de fer cette fois-ci. Je la récupère, je recommence l'opération. Et je vais pouvoir crafter mon outil qui est le Hammer, un outil que je présenterai juste après l'avoir crafté. Je vais dans un tool forge et je vais me crafter un marteau. Je sélectionne un marteau. Je place, comme pour la pioche qu'on a vu précédemment, les différentes parties. Je choisis un nom, je vais l'appeler marteau lol parce que j'ai pas de virginité. Et après craft, j'ai un nouveau objet qui s'appelle le marteau. Qui est un objet unique du mode, créable uniquement avec des métaux et ses alliages. Maintenant je vais présenter les différentes armes ajoutées. Donc nous avons le short bow, c'est un arc classique Vanilla. Par contre nous avons le long bow, donc l'arc long simplement. Qui lui n'est craftable qu'à partir de la smelterie et de fait de moulet. Nous avons la crossbow, c'est une arbalète. Et nous avons les carreaux d'arbalète et les flèches. Et pour finir nous avons le shuriken. Le shuriken c'est un objet que vous connaissez, vous pouvez juste spammer de ouf pour faire des dégâts. Ca consomme beaucoup de munitions, sachant que vous en aurez plus ou moins selon le matériau que vous utilisez pour crafter le shuriken. Ensuite nous avons le short bow, donc c'est l'arc classique, qui vise très rapidement et qui ne fait pas trop de dégâts. Le long bow par contre lui prend beaucoup plus de temps à viser mais fait beaucoup plus mal que l'arc. Et pour finir l'arbalète qu'il faut charger au préalable pour pouvoir tirer après un carreau avant de devoir de nouveau recharger. Le marteau permet de casser des blocs de 3x3 blocs afin de creuser hyper rapidement des grandes galeries. La hache Tinker Construct, la Lumber Axe permet de casser les arbres en un seul coup. La faux frappe dans une zone de 3x3, c'est à dire en zone dans les mobs. Elle permet aussi de récolter les champs en zone 3x3 en cliquant bêtement dessus. L'excavator est une pelle qui creuse en 3x3 exactement comme le marteau mais pour la terre et le sable et tout ça. Le cleaver est une arme qui fait plus mal qu'une épée de bas sauf qu'elle frappe très lentement. Elle permet aussi de décapiter les mobs pour avoir une chance d'en plus d'avoir des têtes de mobs telles que les withers squelettons. La battle axe, la hache de guerre repousse les mobs plus loin qu'une arme normale et fait des dégâts assez modérés. On va maintenant parler des modifieurs qui permettent de mimer les enchantements sur les armes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre sur votre arme sans devoir enchanter en mettant directement des matériaux sur l'arme. Le diamant permet d'augmenter la durabilité de 500 points de durabilité net alors que les moraux augmentent de 50% la durabilité de votre arme. On a ensuite la redstone qui est le modifieur de vitesse. Chaque fois que vous rajoutez 50 redstone sur un outil il obtiendra un boost de vitesse en plus de 4 de vitesse. L'auto repair ça se craft comme ceci avec la ball of moss qui se fait à base de moss stone. Ce modifieur permet de réparer automatiquement l'outil quand vous vous trouvez à l'extérieur face au soleil en tout cas sous le soleil. Autosmelt permet de quand vous minez vous allez directement faire fondre les minerais tout simplement. Luck c'est l'enchantement fortune, on va rajouter de la piste azoulée sur un outil pour simuler l'enchantement fortune. Sharpness sur une arme augmente les dégâts de l'arme. Fiery fait que votre arme va brûler les ennemis, les faire flamber. Nécrotique fait que ça vous soigne quand vous attaquez un ennemi. Ça vous soigne des coeurs quand vous faites des dégâts à un ennemi. Silky permet de simuler l'enchantement Silk Touch pour récupérer les blocs tels quels sans les casser. Ici on voit comment crafter le petit objet pour le Silk Touch, c'est comme sur l'image ici. Reinforced, si vous mettez une plaque d'obsidienne sur un outil vous ajoutez le trait Reinforced à l'outil. Donc ça permet de simuler l'enchantement Unbreakable. Knockback permet de repousser les ennemis quand on frappe avec l'outil Knockback. Beheading permet d'augmenter les chances de drop des têtes des mobs. C'est bien quand vous voulez farmer par exemple les têtes de Withers Skeleton pour invoquer le Withers. Benefartropod c'est comme l'enchantement, ça permet de les aligner plus facilement. Smite pareil c'est pour les morts vivants. Là on voit comment faire l'outil pour Smite. Flux permet de créer un outil qui sera électrique. Ça veut dire qu'au lieu de consommer des charges il consommera de l'énergie et vous pourrez le recharger. Donc c'est lié au mode Thermal Expansion. Encore une fois Flux c'est le même principe je crois. Et ici on va pouvoir ajouter des modifieurs. Donc en mettant un diamant et un bloc d'or vous allez avoir plus un modifieur. Donc imaginez votre outil à deux modifieurs de base. Vous avez mis deux modifieurs, vous en voulez plus. Vous pouvez le faire en ajoutant un modifieur avec ça. Ajoutez encore un modifieur de plus avec un bloc de diamant et une pomme d'or. Donc c'est encore plus cher qu'avant. Et finalement ajoutez encore un troisième modifieur avec une nether star. Et vous pouvez ajouter un quatrième modifieur en créatif avec une tête d'or qui n'est disponible qu'en créatif. Et voilà vous savez tout maintenant sur Tingers Construct. Vous savez comment créer une partie d'armes sans métaux. Vous savez comment créer un moule à base de ces parties d'armes. Vous savez comment couler une partie d'armes dans un moule. Comment les assembler. Comment ajouter des modifieurs. Vous avez toutes les cartes en main pour créer vos outils personnalisés à 100%. Je vous conseille quand même de pas mal de checker le livre en jeu malgré le tutoriel. Ce livre est vraiment indispensable pour comprendre les différents stats des matériaux. Pour savoir comment crafter les différents objets. Appliquer les modifieurs, savoir comment les crafter eux aussi. Donc n'hésitez pas à checker le livre. C'est hyper important. Si la vidéo t'a plu et elle a pu t'aider. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu qui fait plaisir. A t'abonner pour ne rien rater de la suite des tutos.